Messieurs, dames, joyeuses années 2024 à tous, espérons que cette année sera très cool en termes de gaming. Pour 2023, il y a eu énormément de nouvelles qui furent très marquantes et d'autres un peu décevantes. Je parle bien sûr de The Day Before. Mais malgré tout, il y a eu quand même des nouvelles qui furent assez marquantes en 2023. Et donc, sans plus tarder, voici mes trois nouvelles les plus marquantes de 2023. La première nouvelle la plus marquante, eh bien, ça a été le scam du jeu The Day Before. Ben, le jeu The Day Before était un jeu que tout le monde attendait avec grande impatience et qui malheureusement n'aura été que de fausses promesses. Le jeu n'aura existé que quelques mois avant que les devs ferment la clé de leur compagnie et que les serveurs soient complètement fermés. Beaucoup de gens comme moi avaient grand espoir, mais plus les trailers sortaient montrant le jeu et plus la communauté se disait que c'était un scam et que tout ça n'était pas du tout réel. Après la sortie du jeu, les développeurs ont effacé toute existence de leur entreprise et ont même changé le nom de la compagnie et depuis, c'est le silence total. En 2023, je crois que le jeu de Day Before nous aura servi un peu de leçons, à savoir qu'il ne vaut mieux jamais acheter un jeu basé sur des vidéos et de tout simplement attendre quelques jours ou quelques semaines afin de se baser une idée sur le jeu. Pour ma part, je n'achète jamais de jeu dès le jour 1, sauf pour faire des critiques sur la chaîne, sinon en tant qu'acheteur, j'attends toujours quelques jours afin que le jeu soit sorti avec la dernière mise à jour et j'attends de voir les Youtubers et médias me dire leurs opinions. Espérons qu'en 2024, nous n'aurons pas un autre scam comme fut The Day Before. Ma deuxième nouvelle la plus marquante est définitivement celle de GTA 6. Après plus de 10 ans d'attente et plusieurs rumeurs et analyses bidons faits par plein de Youtubers, bien Rockstar a finalement annoncé le prochain jeu de la franchise qui a brisé un record de visionnement sur YouTube. Beaucoup encore aujourd'hui tentent de percer les mystères de la vidéo en analysant image par image afin de trouver un indice que Rockstar aurait pu mettre pour les joueurs. Perso, je pense que tout le monde perd leur temps, mais si vous voulez le faire, amusez-vous. Je suis juste content qu'enfin nous allons pouvoir jouer à GTA 6 et ça en 2025, si le développement se passe bien et s'il n'y a aucun délai. Cette fois-ci, dans ce sixième opus, on retourne à Vice City, le monde fictif de la Floride aux États-Unis. Et d'après le trailer, nous jouerons deux personnages, soit Lucia et Jason. Nous n'avons pas plus de nouvelles sur l'histoire du jeu, mais beaucoup pensent que les deux personnages seront l'équivalent des très célèbres Bonnie & Clyde qui furent célèbres pour de nombreux vols de banque. Quoi qu'il en soit, GTA 6 arrive et c'est une très bonne nouvelle pour tous les fans du monde des jeux vidéo car Rockstar est connu pour révolutionner les jeux en général en termes de graphisme et surtout d'animation. Maintenant, il ne reste plus qu'à compter les jours avant de jouer à GTA 6. Et ma dernière nouvelle, qui aura marqué 2023, bien c'est nul autre que l'acquisition d'Activision de la part de Microsoft. Après avoir acheté Bethesda en 2022, Microsoft ne voulait pas en rester là étant désespérément de faire compétition à Sony et à PlayStation. Malheureusement, même avec l'achat de Bethesda, Starfield aura été un flop et que dire de Redfall également. Cette fois-ci, Microsoft et Xbox se croisent les doigts qu'Activision avec ses nombreuses licences permettra à la compagnie de rivaliser avec la compagnie japonaise avec la plus grosse franchise, soit Call of Duty. Encore une fois, malgré le nouvel achat, bien Call of Duty More Than Warfare 3 aura été un flop également en ayant eu le mode campagne le plus nul de toute la franchise. Donc, après avoir gaspillé plusieurs milliards de dollars, est-ce que les achats seront fructueux dans l'avenir ? Bien, seul le temps nous dira, mais pour l'instant, disons que PlayStation continue d'être premier dans les ventes de consoles et premier également en termes de jeux exclusifs vendus dans le monde. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les nouvelles marquantes de 2023. Je tenais quand même à vous le dire parce qu'il y a eu énormément de nouvelles cette année, du moins l'année dernière, on est en 2024. Et j'imagine qu'il y aura d'autres nouvelles durant l'année 2024 et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler dans le monde du gaming. Ça va être énorme, j'ai très hâte. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir, ça va être très cool comme année. Et j'espère que vous serez avec moi pour cette deuxième année sur YouTube. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024. Beaucoup de succès dans ce que vous faites. Passez un bon moment. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.